Salut à tous, on fait un peu le forecast de la semaine et un peu au-delà, plus grosse UT. Le BTC, alors BTC, BTC ça c'est compliqué, pourquoi ? On a bien un mouvement 3, 1, 2, 3, il n'est pas venu toucher la zone que je voulais, il n'est pas venu à pas grand chose, mais il n'est pas venu quand même. Ok, clairement ce rebond, maintenant il commence un petit peu appuyé, c'est à dire que ça latéralise quand même énormément. Ok, ce ne sera pas sans rappeler ces espèces de latéralisation là, de mort lente avec une attaque un jour un peu plus violente, et puis après c'est reparti. C'est un peu tout, c'est assez compliqué je trouve le BTC parce qu'il range énormément, on voit qu'en 3 mois il n'y a rien, d'accord ? La seule chose qu'on a fait c'est qu'on est venu dans la mini imbalance qu'il y a ici, et qu'on rejette, et que surtout on n'a pas d'autres zones dessous. Donc la zone qui a sous ce prix là, ah mais c'est ETH, d'accord ? Je trouvais les prix, je trouvais qu'il était vraiment pas cher BTC actuellement. Ok, donc ETH pue, je suis tout à fait d'accord, je trouvais bizarre parce que j'avais regardé quand même ce week-end. Donc oui, ETH pue le mouvant 3 et il n'a rien à faire dessous. Alors que BTC, voilà, en 3 mois il a l'imbalance qui est ici. On pourrait très bien avoir, si on a une attaque de cette imbalance là, une grosse dive entre ETH et BTC, qui est ETH qui va casser le lot du mois d'octobre 2022, et BTC qui va juste aller dans l'imbalance ici. Ça ce serait quand même un très bon signe de reverse, c'est-à-dire la manipulation entre les altcoins et le BTC. Ok, donc BTC il est venu frôler la zone de liquidité dans l'imbalance ici, et il a décidé de rebondir. Donc c'est très bien, on lui dit merci. C'est très difficile à trade parce qu'on ne prend pas de liquidité, BTC. Ouh, pardon. Voilà, ça c'est facile à trade. Ça, ici c'est facile à trade. Quand on commence à ne pas prendre de liquidité, pour moi c'est assez gênant, surtout quand je vois la tronche de ETH. Je vais être très attentif au fail break de cette zone là. Parce qu'honnêtement, ça reste quand même une très grosse preuve bas. Je vous rappelle comment on suit là, c'est l'imbalance, plus la mèche qu'il y a ici. Ok, donc là on a vraiment une zone, si vous voulez, à aller toucher, qui irait avec ce que je vous avais dit, c'est que BTC irait taper au-delà des 32 000, et qu'après on est sur la zone de tous les dangers. Donc, on reste sur une hypothèse globale, qui est à peu près la même, parce qu'on a un graphe de BTC qui est boule, qui a un comportement boule, on crée des imbalances, on reteste le swing low qu'on casse, et on tente l'accélération, et on a ETH qui est un move en 3 horrible, sans imbalance boule dessous. Donc, il ne faut pas se laisser, entre guillemets, avoir par un break-up de BTC. A titre perso, je pense qu'on a le bottom de BTC, par contre, je ne suis pas du tout certain qu'on est le bottom des altcoins, notamment de TH. Donc, un des scénarios qu'il va falloir garder à l'esprit, c'est chercher des shorts dans cette zone ici, pour regagner cette zone-là, et surtout pour que TH gange en allant chercher son low qu'il y a ici. Voilà, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Là, je vous parle grosse UT, et de toute façon, si vous regardez le mensuel, les zones d'achat, vous les aviez sur ce pullback-là, maintenant, vous êtes, entre guillemets, coincés pour attendre. On sait que la zone qui est complètement compensée sur BTC, c'est celle-là. On a un swing low, un swing high, et on squeeze derrière. Donc, on peut venir chercher cette zone, mais dans ce cas-là, on doit la rejeter. Si on se met à latéraliser dans cette zone, alors là, on sera plutôt pas mal, dès le break-up, on pourra chercher des longs jusqu'à minima les 48. Mais rappelez-vous, ça, c'est la zone de surachat. Là, on est overall, je vous avais mis la zone des 70 ici, parce que c'était la zone qu'on a en trimestriel, je crois, ou en annuel, qui était la zone de surachat qui commençait ici. Mais en fait, cette zone, elle va de là à là-bas. Si vous descendez du T, elle est là, en fait. La zone au-dessus du 70 du RSI, entre guillemets, c'est ça. Donc, force est de constater que BTC essaie de pump. On a une imbalance à laquelle on répond par un swing high. D'accord ? La break-up de ce swing high, c'est des longues. Ok ? Ça, je vous l'ai répété, je pense, beaucoup de fois. Donc, vous êtes capables maintenant de voir ce comportement tout seul. Au partir du moment où on repasse au-dessus de ce swing high, sur des UT beaucoup plus petites, c'est du weekly, sur du H1 15 minutes, vous pouvez chercher des longues pour accompagner ce mouvement. La target logique de ce mouvement, c'est à minima la liquidité qu'il y a ici, et logiquement, cette zone-là. Ok ? Maintenant, vous allez pouvoir, si vous voulez long, surveiller cette zone ici. Ok ? Qui est le dernier swing que l'on break avec une imbalance. Donc, le pull-back à l'intérieur de cette zone peut être intéressant pour longues, et cette zone ici peut être intéressante pour rechercher d'éventuels TP partiels et des shorts de compensation. Si vous voulez short, si BTC montre de la faiblesse pour regarder le TH pour short. Voilà, je ne fais pas plus long, et je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Merci.